Maria Evans, bonjour. Bonjour. Je suis contente de vous accueillir à Femmes et Entrepreneurs. Expliquez-nous, vous, quel a été votre parcours et ce que vous faites aujourd'hui. Alors, j'ai été pendant très longtemps en milieu informatique. Je travaille pour une très grosse entreprise informatique. Et il y a à peu près 4 ans et demi, j'ai quitté cette société-là. J'en ai profité d'un plan de licenciement volontaire pour mettre en œuvre un projet de création d'entreprise que j'ai depuis longtemps. Il me semble entendre un tout petit accent. Ce n'est pas du Sud, ça ? Non, je suis britannique. Je suis d'origine galloise. Enfin, il n'en reste pas plus grand-chose au niveau de l'accent, mais bon, il y a quand même encore une petite... Oui. Et donc, quand vous avez eu l'idée de créer votre entreprise, vous aviez des enfants à ce moment-là ? Oui. Trois enfants, dont une qui était en très bas âge, une qui avait un an et demi au moment de la création de l'entreprise. Alors, donc, ça, c'est un projet que vous aviez dans votre tête déjà depuis quelque temps ou c'est une opportunité, finalement, du fait de ce plan d'accompagnement dans le cadre de votre licenciement, qui vous a poussé à créer cette entreprise. Alors, j'ai eu une envie historique de création d'entreprise et sous l'opportunité que se présentait d'un plan de licenciement, j'ai pris cette opportunité à deux mains pour développer ce projet. Et alors là, comment vous avez fait ? Vous avez fait ça toute seule dans votre coin ? Vous êtes allée chercher des gens pour vous aider ? Quelle a été votre méthodologie ? Alors, j'ai développé les premières idées du projet toute seule et ensuite, je suis allée à la rencontre de trois organisations pour obtenir de l'aide. Je suis allée à l'ANPE, donc Pôle emploi aujourd'hui, pour une formation dans la création d'entreprise et j'ai obtenu de l'aide de Estval de Marne Initiative et la Chambre de Commerce et d'Industrie. D'accord. Alors, dites-nous ce que c'est que finalement, puisqu'on voit tous ces objets sur la table, alors dites-nous ce que vous faites. Alors, c'est donc A tes souhaits, c'est le nom de l'entreprise derrière un site de vente en ligne qui s'appelle My ID Box. C'est un site qui se focalise sur les objets insolites, les cadeaux insolites. Et plus particulièrement, on se focalise sur deux, trois trouvailles par an, pour lesquelles ils sortent vraiment de l'ordinaire. Il y a vraiment quelque chose qui le différencie sur le marché. On n'a jamais vu ça. Donc, vous avez lancé ce projet, vous avez suivi les étapes. Voilà. Vous n'êtes plus toute seule comme au début, je crois ? Voilà. J'étais toute seule au début. Et pendant trois ans, j'avais de l'aide ponctuelle par des CDD et de l'aide à Noël, qui est l'activité principale. Mais maintenant, depuis un an, on est trois. Donc, vous avez recruté, vous vous êtes donné les moyens. Oui. Mais venant d'une société informatique, vous maîtrisiez également le développement commercial ? Pas du tout. J'étais vraiment pas du tout dans ce secteur. Donc, ça faisait partie du projet de développement de l'entreprise, en fait. Et il intégrait dans un premier temps la connaissance du marché sur lequel on était, l'apprentissage des techniques de vente. J'ai l'impression que vous avez géré votre projet d'entreprise comme un projet informatique, en fait. Un petit peu, peut-être, oui. En tout cas, ça a été planifié. Je pense que quand on monte son entreprise, que ce soit une entreprise qui est vouée à une destination à petite échelle ou grande échelle, il faut savoir où on veut se placer à chaque étape de son développement, en fait. Et de savoir quand on est prêt pour passer à une étape suivante. Et puis aussi se donner les moyens, parce que je suppose que vous avez dû mettre des moyens financiers pour déjà créer les postes. Bon, je pense que derrière, il y a de l'innovation, il y a des investissements. Donc, vous avez convaincu au niveau des banques, vous avez une banque qui vous a suivi ? Ce qui est très important à noter, c'est qu'au moment où j'ai monté la société, la bulle Internet venait de retomber, en fait. Ah, c'est pas facilité. Oui, voilà. Et donc, d'obtenir un prêt bancaire pour monter un site Internet… Oui, parce que là, c'était full web, comme on dit. Oui, là, c'était un projet full web, en effet. Parfait. Maintenant, bon, ça, c'est l'étape suivante, c'est le développement de l'entreprise qui sera plus full web. Mais bon, au moment où j'ai monté la structure, il fallait, en effet, convaincre une banque de prêter de l'argent pour démarrer l'entreprise. Donc, amener des fonds de moi-même. Est-Val-de-Marne Initiative… Qui venaient en garantie. Voilà, ils sont venus en garantie et m'ont accordé un prêt, également, pour aider au démarrage avec le stock. Mais on était dans un contexte où, pour un site marchand Internet, les banques, beaucoup de banques s'imaginaient qu'on fonctionnait sans stock. Il fallait convaincre que, justement, la différenciation était un site qui allait fonctionner avec un stock physique, en fait. Donc, j'ai été suivie par la Braid, qui ont soutenu le projet et finalement ont cru dans le projet autant que moi. Bravo ! Donc, ça prouve que parfois, on aimerait que ce soit peut-être plus souvent, mais les banques savent aussi, comment, quelque part, miser sur des projets à partir du moment où ils sont bien professionnellement montés et puis que le porteur de projet y croit. Oui, je pense qu'à partir du moment où on arrive, on apporte à la banque une confiance que le projet a été vraiment mûrement réfléchi et on a analysé son marché et on sait où on veut aller. Et on a une certaine possibilité de prouver qu'on peut aller atteindre ses objectifs. En tout cas, en ce qui nous concerne, même un projet full web a été soutenu à 100% par notre banque, en fait. Très bien. Alors ça, je crois que c'est votre nouvel axe de développement. Alors, moi qui suis parfois un petit peu inquiète, puisque je vois qu'on prône l'allaitement jusqu'à un âge avancé de nouveau et qu'on culpabilise beaucoup de mamans. Mais je dois dire que je trouve ça génial. Alors, c'est des biberons qui chauffent tout seuls, en fait, finalement. Voilà, c'est ça. C'est un biberon, en fait, un biberon autochauffant. C'est un biberon qui, en un clic d'un bouton, en 60 secondes, on a du lait qui sort à la température du lait maternel. Donc, c'est pour les parents nomades, quand on est en voyage, en voiture, au parc, la nuit, ou même pour faciliter le passage, justement, de l'allaitement au biberon. Voilà une bonne raison pour les mamans de ne plus trop s'inquiéter et de ne plus culpabiliser. Les bébés ne verront plus la différence. Et c'est très bien. Mais pourquoi ce produit, là, tout d'un coup ? Alors, c'est une diversification de votre activité ? Expliquez-moi. Oui. Alors, ce produit est vendu sur le site, mais en effet, c'est le développement de l'activité. Parce qu'au-delà du full web, il y a le projet de développement. Et le projet de développement, en étant qui n'est plus full web, c'est du concret sur le terrain. Vous voulez dire que de créer un site full web, ça ne suffit pas ? Et que si on veut développer, il faut à un moment ou à un autre passer par le concret et la vente de produits ? Tout à fait. Un projet full web doit rester un projet temporaire. Si on est un indépendant, il y a des très grosses structures qui sont full web. En tant qu'indépendant, il est indispensable d'associer son projet web avec un projet sur le terrain. Pourquoi ne pas travailler chez soi ? Ça, ce n'est pas exclu. D'ailleurs, j'ai commencé chez moi. Mais par contre, il ne faut pas se pencher sur la facilité de monter un site web. Un site web n'est pas la poule aux oeufs d'or, en fait. C'est une entreprise comme une autre. Il faut la traiter comme telle. J'aime bien quand c'est vous qui dites ça parce que je le répète souvent. Mais bon, c'est beaucoup mieux quand c'est vous qui le disent. Effectivement, c'est une entreprise comme une autre. Qu'est-ce qui a été pour vous le plus difficile par rapport à cette expérience ? Donc, est-ce que vous avez dû dépasser certains blocages que vous aviez ? Qu'est-ce qui a été le plus dur rétroactivement quand vous regardez en arrière ? Oui. En fait, je faisais partie d'une très grosse entreprise, une multinationale avec des milliers d'employés. Et c'était la solitude. Je ne m'étais pas rendue compte à quel point on allait avoir ce sentiment de solitude. Ce qui a fait pour moi accélérer un petit peu l'embauche et ce besoin d'être… Parce qu'en fait, on a sa propre énergie, on a l'énergie des gens autour. Et c'est ça qui donne envie ensuite de continuer le développement. Donc, c'est la solitude du démarrage, en fait. Et est-ce que vous considérez vos clients comme des clients virtuels ? Ou est-ce que quelque part, je dirais, c'est quelque chose qui… Comment, quand on a un site full web, comment se fait la relation justement avec le client ? Eh bien, c'est beaucoup plus difficile qu'on peut imaginer. Mais en effet, chaque client n'est pas un client virtuel. Chaque client est vraiment très individuel. Et il faut le considérer comme tel. Même quand on a, comme nous maintenant, une base de données qui a plusieurs dizaines de milliers de clients. C'est 10 000 fois un client. Voilà. Oui. Oui, tout à fait. Et il faut avoir la capacité de se rappeler de ça, que ce n'est pas une personne qui est derrière un ordinateur, c'est un client et un client qui peut devenir un client fidèle et lui traiter comme tel. Se rappeler de son parcours, les premiers clients, on s'en souvient toujours. OK. Alors, est-ce que vous avez quelque chose dont vous êtes particulièrement fait par rapport à cette expérience d'entrepreneur ? C'est la première embauche, en fait. Ça, c'est quelque chose de très important. Ça a été de se dire, voilà, on a amené quelqu'un d'autre dans notre aventure. Ça, c'est peut-être la chose la plus faire. Et si vous deviez donner un conseil à une créatrice aujourd'hui, ce serait lequel, ce qui vous paraît le plus important ? J'en aurais deux. Vous êtes autorisée à en donner deux. Planifiez vos objectifs, sachez ce que vous voulez vraiment. Surtout des objectifs, des délais, en temps. Voilà, exactement. Pour moi, c'est ça. Un objectif, c'est de savoir quoi, quand, comment. Et de oser le faire, en fait. On n'obtient rien si on n'ose rien, en fait. Alors, j'ai une petite question, là, je suis bien obligée de vous la poser. Il y a beaucoup de Français qui partent entreprendre en Grande-Bretagne parce qu'il paraît que c'est plus facile. Vous qui faites l'inverse, alors, qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui ? Sincèrement, on m'en avait parlé avant que j'ai démarré les démarches administratives. Et finalement, je me suis dit, pareil, si on planifie correctement, on sait ce qu'il faut déposer, quoi et à qui et quand. Ça a été très facile. Bon, alors, qu'on se le dise. Il faut savoir quels documents, à qui et quand. Mais on sent derrière, quand même, je vois votre formation informatique, ce qui doit être un atout. En tout cas, merci, bravo, parce que je crois qu'il y a des messages intéressants. Et voilà, donc, bonne continuation et je crois que vous prendrez beaucoup de plaisir à recruter encore d'autres collaborateurs parce que votre entreprise va se développer. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir.